La tête de Galactus est apparue sur la map, sauf qu'il y a un secret que personne n'a remarqué, et c'est qu'en dessous de la tête de Galactus, en fait, il y a le reste du corps de Galactus qui est immergé dans la mer, et du coup ça veut dire qu'on peut le trouver, et pour ça c'est très simple, je vais vous montrer comment faire. C'est ce youtuber qui a découvert un glitch pour pouvoir aller là où il y a la tête de Galactus sur la map. Et parce que ouais, vous le savez peut-être pas, mais c'est impossible de s'approcher de la tête de Galactus sur la map, parce qu'il y a une barrière invisible qui nous empêche de nous approcher. Regardez, on va essayer parce que peut-être que ça marche quand même, et qu'on peut aller jusqu'à la tête de Galactus en nageant. Imaginez, ce serait vraiment incroyable qu'on puisse aller juste en nageant devant la tête de Galactus, et qu'on puisse voir ce qu'il y a juste en dessous. J'ai récupéré des splatchs au cas où il y a la zone qui arrive, comme ça on va pouvoir tenir plus longtemps et ne pas perdre trop de points de vie. Allez c'est parti, on y va directement, je commence à nager, ok, et attendez là pour l'instant je suis vraiment pas bloqué, et je pensais qu'il y aurait une barrière invisible, mais attendez, il n'y en a pas peut-être qu'on va vraiment pouvoir aller jusqu'à la tête de Galactus. Et ouais, regardez, je peux continuer à nager, je suis en train de m'approcher de la tête de Galactus. Eh, c'est incroyable, si ça marche, c'est incroyable. Où est la map ? Attends, mais là on est vraiment loin, attendez, mais là c'est sûr qu'on va y arriver. Eh, je pensais pas qu'on puisse s'éloigner autant de la map, mais attendez, normalement il n'y a pas un mur invisible. Oh non ! Oh non, il y a le mur invisible ! On peut plus avancer, mais c'est pas grave la famille, parce qu'il y a un glitch pour traverser le mur invisible et aller à la tête de Galactus. Et c'est la vidéo que je vous ai parlé tout à l'heure qui nous montre comment faire le glitch, et c'est très simple. Déjà, il faut spawn à Rebels Roost sur la map, parce que c'est juste à côté de là où il y a la tête de Galactus. Après, il faut récupérer un maximum de matériaux en cassant des arbres, par exemple. Et ensuite, le plus important pour faire le glitch, il faut aller à Doomsday, parce que c'est là-bas qu'il y a des véhicules. Du coup, il faut récupérer un véhicule et le ramener là où il y a la tête de Galactus sur la map. Il faut récupérer une canne à pêche pour pouvoir pêcher des poissons, qui vont permettre de récupérer des points de vie, parce que la tempête à cet endroit-là, elle arrive très vite. Et c'est très important, le YouTuber, il montre que juste à côté, il y a des barils de shield pour, encore une fois, récupérer des points de vie. Et quand ça c'est fait, on peut commencer à construire une rampe dans la mer. Et parce que, ouais, pour faire le glitch, il faut construire une rampe avec des sols jusqu'à là où il y a la tête de Galactus. Et quand c'est fait, il faut ramener la voiture, parce que c'est pas pour rien qu'on est allé la chercher, elle va aussi servir à réaliser le glitch. Et du coup, regardez, le YouTuber, là, il ramène la voiture, et après, il continue la construction de la rampe. Et de plus en plus, il se rapproche de la tête de Galactus. Et regardez, c'est maintenant qu'il va nous montrer comment faire le glitch avec la voiture pour voler jusque là où il y a la tête de Galactus, et aller à l'intérieur pour découvrir tous les secrets de la nouvelle saison de Fortnite et Marvel. Et peut-être même que ça va nous donner des informations sur le prochain événement de Fortnite, un événement où Galactus va faire son retour sur la map, comme ce qu'on avait eu pendant la saison 2 du chapitre 2. Et en parlant de l'événement de la saison 2 du chapitre 2, ce leaker a découvert que, en fait, dans les fichiers du jeu actuellement, il y a deux têtes différentes de Galactus, ce qui veut dire que Galactus va lentement se lever tout au long de la saison. Et du coup, le leaker, il explique que ça va tout simplement nous amener à un mini-événement qui devrait arriver à la fin de la saison 4, et donc, bah, c'est la saison actuelle. Et du coup, ça nous donne l'information que, déjà, on va avoir un événement à la fin de la saison, et ça, c'est incroyable, parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Mais surtout, ça donne l'information que cet événement va être en lien avec Galactus, et qu'il va quasiment se passer la même chose que dans l'événement de la saison 2 du chapitre 2. Et parce que, ouais, regardez, ça, c'est l'événement de la saison 2 du chapitre 2, et vous pouvez voir qu'il y a la tête de Galactus qui est dans la mer, exactement comme ce qu'on a actuellement sur la map. Et vraiment, regardez, là, il y avait la tête de Galactus dans la mer, et c'est exactement la même chose que ce qu'on a actuellement. Ça se voit que Fortnite, ils ont copié l'ancienne saison pour créer la nouvelle. Sauf qu'au début de l'événement, il y a Galactus qui commence à se lever, et il y a le reste de son corps qui apparaît, et au bout d'un moment, il est debout, et il se met à attaquer la map. Et ça, comme on a dit, c'était l'événement de la saison 2 du chapitre 2, et du coup, regardez bien, parce que ça va vous montrer exactement ce qui va se passer pour l'événement qui arrive à la fin de la saison actuelle, la saison 4 du chapitre 5. Et on peut voir que Galactus est gigantesque. Il fait au moins 10 fois la taille de la map, et du coup, c'est logique, il peut très facilement la détruire. Du coup, c'est ce qu'il va essayer de faire pendant tout le long de l'événement, mais il ne va pas réussir. Et bah, en fait, ça, c'est exactement ce qui va se passer sur la saison actuelle de Fortnite. Là, pour l'instant, on a juste la tête de Galactus qui est dans la mer. Sauf qu'on a vu que quand on regarde dans la mer, en dessous de sa tête, il y a le reste de son corps, et il y a un moment où il va se lever. C'est ce que le liqueur vient de nous expliquer. Et en fait, il y a un moment où il va se lever, il y aura le reste de son corps qui va apparaître, et il va attaquer la map. Mais attendez, il y a quelque chose d'incroyable. Apparemment, depuis la dernière mise à jour qu'on vient d'avoir, Galactus est en train de se réveiller, et il se met même à bouger de temps en temps. Et pour voir ça, on va faire le glitch que je vous ai montré tout à l'heure avec la voiture pour traverser la barrière invisible qui nous empêche normalement d'accéder à la tête de Galactus. Et comme ça, on va pouvoir aller découvrir les secrets de la nouvelle saison de Fortnite et Marvel. Et voici, du coup, comment faire le glitch. On s'était arrêté à construire la rampe en bois pour aller là où il y a la tête de Galactus. Et regardez bien la suite du début jusqu'à la fin pour ne pas louper une seule étape, parce que sinon, quand vous allez essayer de refaire, eh ben le glitch, il ne va pas marcher. Du coup, ok, là, comme on a dit, on construit la rampe pour aller là où il y a la tête de Galactus. Après, on retourne récupérer le véhicule. Ok, donc là, il monte dans le véhicule. Il accélère, ok, il accélère au maximum. Et après, regardez, ça le fait traverser la barrière invisible et il se met à décoller dans le ciel de la map de Fortnite jusqu'à la tête de Galactus. Et en allant à la tête de Galactus, apparemment, on peut voir qu'il s'est mis à bouger. Et ça, depuis la toute dernière mise à jour. Et si c'est vrai, c'est incroyable. Et parce que, ouais, on a vu tout à l'heure que le leakeur, il a expliqué que va y avoir un événement à la fin de la saison. Et du coup, peut-être que là, Galactus, il est déjà en train de bouger. Et ouais, dans la première saison qu'on avait eu Fortnite et Marvel, je sais pas si vous vous en souvenez, mais Galactus, il était dans le ciel. Et pendant tout le long de la saison, il s'était mis à se rapprocher de plus en plus jusqu'au moment où il était arrivé sur la map. Et c'est là que l'événement avait commencé. Donc là, peut-être qu'on va avoir la même chose et que Galactus, il est en train de se lever au fur et à mesure. Et la preuve, le leakeur nous a dit que Galactus allait avoir deux versions de sa tête. Et du coup, peut-être que là, on va arriver à la deuxième version. Et allez, du coup, on est directement parti pour aller tester ce glitch. Mais déjà, on va voir si la tête de Galactus a changé avec la nouvelle mise à jour. Et apparemment, oui, elle devrait se mettre à bouger. Genre là, normalement, quand je vais m'en approcher, elle va se mettre à bouger. Et ça, c'est incroyable. J'ai beaucoup trop envie de voir ça. Du coup, on y va directement. Mais déjà, si tu ne likes pas la vidéo, la prochaine fois que tu vas te connecter à ton compte Fortnite, tu seras à moins 1200 V-Bucks. Et en gros, tu seras pauvre. Mais si tu likes cette vidéo, là, c'est autre chose. Quand tu vas te connecter à ton compte Fortnite, tu auras 13 500 V-Bucks. Et donc là, tu seras riche. Du coup, fais le bon choix et mets tout de suite un like sur cette vidéo et écris-moi dans les commentaires ton pseudo pour que je puisse t'ajouter en ami. Et maintenant que c'est fait, on va directement aller faire le glitch. Et allez, c'est parti. Bon, par contre, il faut que je fasse attention parce qu'il y a d'autres joueurs. Du coup, je vais récupérer des armes comme ceci. Voilà, toi, t'es mort. Ok, c'est bon, il est mort. Je veux un peu de shield. Et vu que je pense qu'on est assez loin du reste de la map, je pense qu'il n'y a personne d'autre. Du coup, je vais pouvoir être tranquille pour aller à la tête de Galactus. La tête de Galactus a disparu ? C'est quoi ce délire ? Ah, ok, non, c'est bon, elle est là. J'ai eu peur, je me suis dit, imaginez, la tête de Galactus a déjà bougé et elle a disparu. Ce serait incroyable. Par contre, comme on a vu, c'est super important d'avoir beaucoup de points de vie. Et pour l'instant, j'en ai pas assez pour aller dans la zone. Ok, hop, c'est bon. Voilà, il est mort. Maintenant que c'est fait et qu'on a éliminé tout le monde, je suis venu récupérer un véhicule comme ceci. Mais bien sûr, je vais rajouter du carburant parce que c'est important. Il y a certains véhicules qui n'ont pas entièrement de carburant. Voilà, c'est bon, regardez, carburant 100%. Maintenant, on peut directement retourner devant la tête de Galactus. Allez, c'est parti. Et parce que, ouais, c'est avec cette voiture qu'on va pouvoir faire le glitch que le YouTuber a montré parce que normalement, en activant le turbo sur la voiture, ça va nous faire traverser le mur invisible pour arriver là où il y a la tête de Galactus. Et peut-être qu'avec ça, on va découvrir l'événement de la nouvelle saison de Fortnite et Marvel. Mais c'est pas tout le plus important, c'est qu'on va aussi juste après aller dans le mode rediffusion de Fortnite pour traverser les textures de la map et aller en dessous de la tête de Galactus pour voir s'il y a le reste de son corps qui est caché. Mais ça, bien sûr, c'est pour tout à l'heure parce que pour l'instant, on va continuer le glitch. Et c'est bon, je suis arrivé. C'est exactement comme sur la vidéo. Regardez, on a un kit à récupérer, encore un coffre avec peut-être à l'intérieur... Voilà, c'est bon. Et j'ai pas assez de matériaux pour pouvoir construire la rampe. Du coup, je vais en récupérer. C'est la dernière étape qui nous reste avant de pouvoir tester le glitch. Ok, du coup, c'est parti. Je vais farm un maximum d'armes. Eh, je vais aussi prendre des rochers parce que ça nous fait de la pierre. Et si on en a besoin, au moins, on en aura parce que, regardez, là, je suis full bois. Et si on rajoute la pierre, je pense que ça devrait suffire. Du coup, je reviens là où il y a la voiture et je commence à construire. Allez, c'est parti. On y va. Je commence la rampe. Ok, on va tout droit jusqu'à la tête de Galactus. Et regardez, il y a justement la zone qui commence à arriver. Faut vraiment pas que je prenne trop de dégâts de zone parce que sinon, je vais mourir et je vais pas pouvoir tester le glitch. Du coup, c'est parti. On continue à construire tout droit. On s'arrête surtout pas. La tête est en train de se rapprocher. Mais normalement, dans pas longtemps, on va toucher la barrière invisible. Donc là, voilà. On va jusqu'à la barrière invisible. Et déjà, vous pouvez voir qu'on a traversé une grande distance. On est assez éloigné de la map. Et du coup, on continue. Allez, c'est parti. Ok, bientôt, il va y avoir la barrière invisible. Ok, normalement, elle est là-bas. Du coup, c'est parti. On continue. Wouah, j'ai quasiment plus de matériaux. Ok, je suis obligé de continuer en pierre. Voilà, comme ça. Ok, c'est bon. Là, normalement, j'arrive à la barrière invisible. Je vais encore récupérer des matériaux parce que là, vraiment, j'en ai plus. En fait, je pensais pas qu'il fallait autant de matériaux. Eh, par contre, vraiment, si je meurs de la zone et que j'arrive pas à faire le glitch, la famille, je pète un plomb. Là, normalement, j'en ai assez. Normalement, j'en ai assez. Je vais pouvoir ramener le véhicule sur la rampe. Allez, c'est parti. Déjà, là, il faut que je mette un sol ici. Normalement, c'est bon. J'espère que la rampe, elle est assez large et que je vais pas tomber dans l'eau avec la voiture. Ok, là, je vais devoir rentrer dans la zone. Allez, vite ! Vite, 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 vite ! Ok, c'est parti. La barrière invisible, elle est où ? Elle est où ? Mais par contre, attendez, elle est super loin, la barrière invisible, en fait. Ok, c'est bon, là, il y a la barrière invisible. Du coup, maintenant, je rentre. Je suis revenu là où il y a la voiture. Avant de monter dedans et de faire le glitch, je vais prendre le kit pour gagner les 15 points de vie qu'il me manque. Ok, voilà, c'est bon. Et du coup, on va directement monter dans la voiture. Allez, 3, 2, 1. On y va directement. Ok, je vais prendre encore un peu plus d'élan, regarde. On accélère à fond. On met le turbo à fond, la famille. C'est parti. Ok. Ok, ok, ok. C'est bon, est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va réussir à faire le glitch ? Allez, c'est parti, je me mets à fond. Je me mets à fond. Oh, j'ai décollé ? Ça marche ! Attendez, ça marche ? Je crois que ça a marché. Oh ! J'ai passé la barrière invisible ? Je crois que j'ai passé la barrière invisible. Mais non, j'ai rien passé du tout, en fait, la famille. J'ai rien passé, je suis complètement bloqué dans la barrière. J'ai rien invisible, mais c'est pas grave, parce que du coup, on va faire le glitch du mode rediffusion pour passer en dessous les textures de la map et aller voir le reste du corps de Galactus. Et du coup, on est directement parti. Regardez, je suis dans le mode rediffusion de Fortnite. Et parce que, oui, comme je viens de vous expliquer, il y a un bug pour traverser les textures de la map. Et du coup, on va pouvoir aller voir s'il y a le reste du corps de Galactus. Et parce que, oui, pour l'instant, il y a sa tête. Mais là, je me pose la question de si juste en dessous de la tête, il y a le reste du corps. Et on a vu que pendant l'événement qui va arriver, il va se lever. Donc, normalement, on devrait trouver son corps. Et allez, du coup, c'est parti. Pour faire le glitch, il faut s'éloigner un maximum de la map. Donc, comme ceci, regardez. Là, je m'éloigne de plus en plus de la map. Après, je descends dans la mer. C'est très important de faire ça si vous voulez que le glitch fonctionne. Voilà, je descends dans la mer comme ceci. Et là, normalement, regardez. Je suis là où il y a la barrière invisible. Et je peux passer en dessous des textures comme ceci. Regardez, c'est bon, ça a marché, oui. On est à peu près où il y a la tête de Galactus. Donc, je vais rentrer en dessous le sol de la map. Sauf que... Attendez, on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. Mais je crois qu'il n'y a pas le corps de Galactus. Enfin, pour l'instant, il n'a pas été ajouté. Ce deuxième mythe est brisé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. On se retrouve très bientôt. Ciao !